Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My2Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui je suis avec Maminia Touré, joueuse de l'équipe de France de Basket 3-3 et du Basketland. Bonjour Maminia. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation, donc on va partir sur trois petites vidéos pour présenter un petit peu ton expérience dans le 3-3. Alors d'abord toi, comment t'es arrivée dans le basket ? J'ai suivi mes frères et soeurs, surtout mes soeurs, donc je commençais à me faire, donc à chaque fois je les accompagnais à l'entraînement et quand on m'a dit voilà tu peux faire partie de l'équipe, tu peux venir vraiment t'entraîner, je l'ai fait et du coup j'ai commencé vers 6-7 ans et voilà après j'ai poursuivi l'aventure, c'est un sport que j'ai toujours aimé, que j'ai continué, j'ai poursuivi avec détermination et ça m'a amené à poursuivre l'aventure au Pôle Espoir, j'ai joué à côté de ça à Clermont-Ferrand, ensuite j'ai intégré à l'INSEP, le centre fédéral. Après j'ai joué à Arras, Landerneau et Lionis avant d'atterrir à Basket 3-1. Comment tu pourrais te décrire toi en tant que joueuse ? Je suis polyvalente, je suis assez rapide et ça me permet au final d'être agressif, donc je suis capable de dribbler, d'attaquer le panier fort et de shooter aussi à mes distances à 3 points. Je suis assez polyvalente par rapport à ma main droite, ma main gauche, j'aime beaucoup ma main gauche et je défendeur aussi. Donc tu es plutôt post-arrière ? Oui. Arrière, oui. Alors comment tu es arrivée dans le 3-3, comment ça s'est passé ? Tout d'abord j'avais déjà commencé un petit peu le 3-3 à l'INSEP, on avait fait un entraînement, mais je ne pensais pas à l'époque que c'était vraiment la discipline telle qu'elle est aujourd'hui. Et sinon, c'était quand j'étais en interneau, c'était une année où j'étais malheureusement blessée et le seul moyen pour moi de reprendre l'opposition à la France, ça a été de faire le championnat de France universitaire avec ma fac. Et du coup, on l'a fait repartier et ça s'est super bien passé d'un point de vue personnel parce que ça a été mon moment de reprise, j'avais plus de douleur, j'avais les feux verts et c'était vraiment un plaisir de reprendre le basket, l'opposition et à côté de ça, c'était vraiment bien. Ce tournoi, la pratique, la discipline et voilà. Et alors après ? Et l'Open de France a clairement un mois après, avec ma soeur, sur un coup de tête et là j'avais croisé les sélectionneurs et voilà. Donc c'est là que tu t'es fait un petit peu repérer par Richard et peut-être Karim à l'époque, il y avait déjà peut-être ? Je ne me souviens pas de Karim mais en fait Richard je le connais déjà avant de l'INSEP et en fait on s'est recroisé du coup à Clermont et c'était un petit peu pour lui, enfin il avait vu que j'étais assez polyvalente et qu'au final la discipline me courrait bien. Donc voilà. Donc c'est comme ça après. Et donc toi t'es en équipe de France donc depuis 2018 c'est ça ? Non, depuis 2016 en fait, sauf qu'on avait fait les qualifications Qualifier pour l'Euro, on n'a pas été qualifiés d'ailleurs. L'année d'après je suis passée le Capels donc j'étais, pendant que je savais, j'étais convoquée pendant les compétitions internationales mais je faisais quand même partie du groupe. Donc j'étais là avant et après et voilà. Et donc le vrai lancement on va dire c'est en 2018 avec le championnat d'Europe, c'est ça ? Oui, on peut dire ça, il y avait le Qualifier aussi. Ouais. Alors l'année dernière c'était quand même une très belle année puisque vous gagnez le World Series. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, je ne sais pas, il y aura 10 ou 12 dates sur tout l'été. Donc vous avez remporté cette compétition, vous avez remporté le championnat d'Europe et vous avez fini 3e au championnat du monde. Quel bilan as-tu fait, où vous faites le World dans l'équipe sur cet été 2019 ? C'est un été assez riche, assez riche en match, en expérience, en victoire aussi. Et ouais, c'est un bilan assez positif qu'on fait, même si le but derrière tout ça, ça a été d'essayer de se qualifier directement pour les Jeux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas mais on en garde quand même une bonne expérience. Quasi parfait, à part peut-être la demi-finale Coupe du Monde, sinon c'est quasi parfait. Avec du recul aujourd'hui, je me dis quand même que cette demi-finale nous a servi de leçon. C'est un championnat du monde qui est arrivé assez tôt dans la saison, de 3-3. C'est une très belle équipe de Hongrie qui a poursuivi un bel été aussi. Je ne dis pas que c'était un faux pas mais c'était une belle leçon qui nous a servi à la fin. Qui pourraient servir peut-être cet été pour les Jeux olympiques s'ils ont lieu et peut-être les années suivantes. On va parler d'abord du TQO avant de... Voilà, TQO. Et bien Maminia, merci pour cette première partie de vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À la prochaine, bye bye. Allez. Sous-titrage ST' 501